Vous êtes sur RTL. Le procès de la négligence à Rouen. Il y a trois ans, 14 personnes périssaient asphyxiées dans l'incendie du Cuba Libré. Les deux patrons de ce bar discothèque risquent cinq ans de prison. Ils avaient verrouillé l'issue de secours. À suivre également la rentrée de Marine Le Pen. Elle est en forme et elle tape. Et pour faire dans l'originalité, la cible s'appelle Emmanuel Macron. Le glyphosate en discussion citoyenne. À partir d'aujourd'hui, ce sont les Français qui sont amenés à donner leur avis sur le site internet du gouvernement. Et puis, un exemple d'intégration qui fonctionne à la fin de ce journal. Une cinquantaine de migrants afghans employés comme saisonniers dans des vergers du Tarn-et-Garonne. Ce sera RTL un jour en France. À 7h15, La Politique avec vous, Olivier Bost. Les retraités de La Politique ont aussi fait leur rentrée ce week-end. On ne sait jamais si on pensait à eux pour la prochaine présidentielle. Jusqu'à 9h30, RTL matin. Il y a trois mois, nous vous réveillions à un premier scandale alimentaire. 780 tonnes de steaks hachés sans viande vendues aux associations caritatives. Une arnaque à 5 millions d'euros. Et bien cette fois, c'est le poulet qui est concerné. Et les victimes sont toujours les mêmes. Les Restos du Coeur, la Croix-Rouge, le Secours Populaire et le Secours Catholique. Bonjour Armel Lévy. Bonjour. C'est vous qui nous révélez ce matin cette nouvelle affaire. Des escalopes de poulet ont été vendues à ces associations au prix fort. Le problème, c'est qu'elles étaient gorgées d'eau. Oui, ces escalopes de poulet surgelés présentaient une teneur en eau bien supérieure à la norme européenne autorisée. Elles fondaient dans la poêle, il en restait moins à la cuisson. Le ratio eau-protéines n'était pas bon. Alors, pas de danger pour la santé. Mais les services de l'État ont ouvert une enquête. La question maintenant est de savoir si le fournisseur qui est situé au Danemark a délibérément injecté de l'eau dans ses escalopes de poulet pour faire plus de marge. S'il a volontairement vendu de l'eau au prix du poulet sur le dos des plus démunis. Ce qui serait une fraude économique et une tromperie. Cette fois, ce ne sont pas les bénévoles qui ont donné l'alerte. Mais les services de la répression des fraudes, ils ont multiplié les contrôles après l'affaire des fausses tèques. Ces escalopes faisaient partie du même appel d'offres publiques. Alors justement, ces fausses tèques hachées qui avaient été payées par ces associations. Armel, est-ce qu'ils ont pu être remplacés ? Eh bien non, les camions ne sont jamais venus les récupérer. Les banques alimentaires qui ont la moitié des stocks ont encore sur les bras 330 tonnes de viande. Soit 3 300 000 steaks qu'il faut donc payer. Un surcoût de 300 000 euros, il faut louer des frigos. En fait, la société Voldis qui devait les remplacer contre de bons steaks s'est retournée contre son fournisseur polonais. Ces steaks sont maintenant des preuves qu'il faut conserver jusqu'à la date de l'audience, fin octobre. Merci beaucoup pour ces révélations, Armel Lévy. Aigle Azur sera fixée sur son sort aujourd'hui. La deuxième compagnie aérienne française espère trouver un repreneur. Enjeu, évidemment, la sauvegarde des 1150 emplois. Et puis sur les 19 000 passagers en difficulté la semaine dernière suite à l'annulation des vols, sachez que 13 000 sont encore bloqués à l'étranger, dont 11 000 en Algérie. RTL matin 7h03. C'est un procès qui s'annonce douloureux pour les familles des victimes. Les deux gérants du Cuba Libré sont jugés l'un en ce jour à Rouen. Il y a trois ans, en août 2016, ce qui devait être une fête d'anniversaire, tourne à la tragédie. Les bougies d'un gâteau s'enflamment, prisonniers d'une cave au sous-sol du bar. 14 personnes meurent asphyxiées. Les deux patrons, deux frères, comparaissent pour homicide involontaire et négligence des règles de sécurité. C'est à Rouen, pour RTL Frédéric Veil. Nabil était ce soir-là dans la cave du Cuba Libré. Il est l'un des trois survivants de l'incendie meurtrier survenu quand les bougies du gâteau d'anniversaire ont enflammé le plafond. Il y avait beaucoup de fumée, on n'arrivait pas à respirer. La seule issue, c'était de reprendre l'escalier enflammé. Après, voilà, c'est dur de vivre avec ça. C'est un miracle. Les autres resteront piégés dans la cave, morts asphyxiés à cause de plaques isolantes non conformes et d'une issue de secours fermés. Johnny Hottin a perdu sa fille dans l'incendie. Il ne pardonne pas. Mais si, ils auraient été contrôlés, ces escrocs, ils n'auraient pas pu ouvrir cette discothèque clandestine dans leur cave. Ce drame n'aurait pas eu lieu. Moi, j'ai perdu ma fille unique. J'ai la colère, j'ai la haine. Non, je ne serai jamais apaisé. Non, non. Les rescapés comme les familles des 14 victimes attendent donc une condamnation d'aide de gérants du bar, même si, comme l'exprime Rémi Hubert, le père du DJ décédé, cela ne change rien. Les fautes sont là, ce sont des coupables. On va au procès, il faut y aller et notre fils ne reviendra pas. Les deux prévenus de ce douloureux procès en cours jusqu'à 5 ans de prison. Frédéric Veil qui va suivre ce procès en Normandie pour RTL. Elle a fait sa rentrée hier chez elle, à Hénin-Beaumont. Et manifestement, son discours n'a pas varié d'un iota. Marine Le Pen a profité d'un vide grenier dans cette ville du Pas-de-Calais, vitrine du Rassemblement National, pour sortir de son silence. Comme chaque année, elle se tait pendant l'été et profite de la rentrée pour taper. Les arguments n'ont pas changé. Dans le viseur, la cible non plus. Marine Le Pen, en forme, fait sa rentrée en terrain conquis. Et vous étiez à ses côtés pour RTL, Marie Mollet. Oui, dans les fumets des barraques à frites, des accolades, des billes en cascade. Ça va Marie ? Ça va. La ville n'a jamais été aussi belle depuis que vous êtes là. Merci beaucoup. Marine Le Pen, venue s'extasier devant les façades rénovées de la mairie des Nîmes-Beaumont, sa ville vitrine pour les municipales. Ça a changé absolument toute la perspective du quartier, c'est incroyable. Mais la patronne du Rassemblement National n'a pas fait le déplacement pour une simple partie de chamboultou. Il y a du boulot. Première prise de parole de la rentrée, Marine Le Pen réveille le duel face à Emmanuel Macron. Et pour son retour aux affaires, elle cogne. L'histoire retiendra que la pire faute politique de M. Macron sera d'avoir lancé les Français les uns contre les autres. D'ailleurs, les sourires de jeunes premiers et les postures de Batamor, c'est l'image de notre pays qui a été abîmée. La députée décline ses fondamentaux. Avec un ensauvagement progressif de la société, je le dis, la France n'est pas une terre d'asile psychiatrique. Mais refuse d'avancer un objectif chiffré pour les municipales. Un scrutin d'alliances, de personnalités, beaucoup plus délicat que les Européennes. En tout cas pour son parti. Marie Mollet du service politique de RTL. Le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger, reçu ce midi par Emmanuel Macron, alors que s'est ouvert un nouveau cycle de consultations sur la future réforme des retraites. Une main tendue du président à la CFDT. Seul syndicat favorable à un système universel, calculé par points quel que soit le régime, mais qui reste opposé à la mise en place d'un âge pivot. Au Royaume-Uni, les députés décideront ce lundi s'ils veulent ou non des élections anticipées comme le souhaite le Premier ministre Boris Johnson. Manière pour lui de sortir de la crise politique et de mettre en oeuvre un Brexit rapide dès le mois prochain. Mais il a perdu Boris Johnson la majorité la semaine dernière. Or il lui faut les deux tiers du Parlement, ce qui semble assez compliqué. La consultation citoyenne sur le glyphosate démarre aujourd'hui. Et vous allez pouvoir donner votre avis. On y revient dans un instant. RTL 7h07 Quezac vous invite à faire une pause. En écoutant Au fil de l'eau, prenez un moment pour vous et découvrez un extrait de ce podcast authentique, ressourçant avec Quezac, l'eau vraie de l'Auxerre. Écoutez ce trop bien fait de l'eau. C'était Au fil de l'eau avec Quezac. A écouter sur toutes les plateformes audio, Youtube et sur Quezac.com. RTL matin RTL 7h08 La suite du journal Dominique Tenza, Yves Calvi. C'est donc aujourd'hui que débute la consultation citoyenne sur le glyphosate, Dominique. Le gouvernement propose de fixer une distance minimale entre les habitations et les zones d'épandage. Quelle distance ? 5, 10 mètres ? Le débat sera tranché à l'automne, mais dès ce lundi, les Français sont invités à participer via les sites du ministère de la Santé, de l'Agriculture et de la Transition écologique. Écoutez sur ce point, le point de vue du grand patron de Danone. Emmanuel Faber était l'invité hier du grand jury. Son groupe travaille énormément avec les éleveurs laitiers. Il demande à ce qu'il soit entendu. Je rencontre très fréquemment les agriculteurs, ceux qui travaillent avec nous et pas seulement. Et ils vous disent tous qu'ils en ont marre que les habitants des villages ferment les volets quand ils sortent et pendent leur champ. C'est aussi simple que ça. Et évidemment, ce n'est pas 5 mètres qui va régler le problème. Je pense qu'on peut sortir du glyphosate. Avant 2021 ? Je pense que dans ce délai-là, on peut sortir du glyphosate. Oui, c'est très difficile. Il faut que vous le sachiez pour les agriculteurs qui travaillent tous les jours dans les champs. C'est très difficile. Mais est-ce que vous vous habiteriez, Emmanuel Faber, dans une maison qui situerait à moins de 5 ou 10 mètres d'un champ où il y aurait utilisé 5 glyphosates ? J'en sais rien, ce n'est pas le cas. Mais j'en sais rien. Emmanuel Faber, directeur général de Danone, il était l'invité du grand jury hier sur RTL. Ils auront lutté tout l'après-midi pour tenter d'éteindre le feu dans l'Hérault. Près de 7, les pompiers sont finalement parvenus à fixer hier soir l'incendie qui a ravagé 300 hectares de Pinède et de Garrigue. Des centaines d'habitants ont dû être évacués à Loupian et à Bousigues. Une maison a été détruite, plusieurs masses brûlées. Mais heureusement, le feu n'a fait aucune victime. C'est l'histoire d'une intégration qui fonctionne dans le sud-ouest. Une cinquantaine de migrants sont embauchés comme saisonniers par une association fondée par deux travailleurs sociaux, une française et un afghan. Et ce sont justement des afghans qui viennent prêter main forte dans les vergers du Tarn-et-Garonne. L'agriculture est l'un des principaux secteurs d'activité en Afghanistan. Ils sont compétents, nourris, logés et heureux. C'est RTL, un jour en France. Et c'est avec vous Patrick Tégéraud. Sur l'engin de cueillette au milieu du verger, Jalild chante. Il parle de séparation de sa famille et de sa terre. La Ludine est travailleur social. Il ne supporte plus de voir ses compatriotes exploitées dans des boulots au noir. Alors il a fondé l'association Terre de Culture. En fin de travail, ils n'ont pas de bon salaire, pas de contrat, pas de fiche de paille. C'est moi qui prie décision. Avec Pauline, il dit on va changer ces gens le métier. Là, ils ont trouvé comme pour leur campagne, leur famille. Pauline Vialaré a eu l'idée de contacter les agriculteurs du sud-ouest. En arrivant ici, ils prennent une confiance parce qu'on est quand même toujours dans un monde rural et agricole qui est bienveillant. Là, vous voyez, il y en a un qui est en train de conduire le tracteur. Il est tout fier. Yvon Sarot accueille 10 afghans dans ses vergers. On fait les deux à la fois. Ils répondent, disons, à leur besoin de main d'oeuvre. Et pour eux, ça leur facilitera aussi, je dirais, l'intégration dans le monde du travail agricole. Zaza, il y en a à sa deuxième saison ici. À Paris, c'est dépassé le travail. Ici, Terre de Culture, c'est très content, oui. Alors une cinquantaine de réfugiés afghans travaillent légalement grâce à Terre de Culture. L'association reçoit une dizaine de demandes par jour et recherche des agriculteurs et des partenaires pour une intégration par le travail. L'un jour en France, signé ce lundi, Patrick Tégéraud. Deux résultats sportifs. D'abord, la victoire de Raphaël Nadal cette nuit, qui remporte l'US Open de tennis pour la quatrième fois, en battant en 5-7 au terme d'un match très, très disputé, le russe Danil Medvedev. Et puis, en rugby, il aura fallu attendre la troisième journée du top 14. Mais le stade toulousain signe enfin sa première victoire. Le club s'est imposé hier face au Racing 92, 20 à 17. Les courses, elles ont lieu à Chantilly aujourd'hui. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Le 6, le 3, le 10, le 4, le 13, le 7, le 5 et le 11. La dernière minute, c'est le 4. High dream. C'était le journal de Dominique Tenza. Dans un instant, la politique.